et yo tout le monde c'est Natanx et aujourd'hui on se retrouve non pas sur Space Engineers non pas sur un autre jeu mais sur mon bureau donc voilà donc je sais que ça me paraît pas très intéressant mais si vous êtes ici c'est que vous avez sûrement dû voir le titre de la vidéo qui consiste à savoir comment changer sa skybox sur Space Engineers moi j'appelle ça un skybox d'autres appellent ça un background enfin bref donc pour ceux qui ne seraient pas très anglophones mais qui seraient plutôt anglophobe et qui n'auraient pas compris la mise à jour et ainsi que les vidéos de développeurs comment changer sa skybox je vous propose ce petit tutoriel français fait par moi donc tout d'abord pour télécharger vos skybox vous allez sur ce site qui est conseillé par développeurs et qui sera bien entendu dans la description et pour télécharger votre skybox donc vous pouvez voir qu'il y en a des différentes des plus utiles aux moins utiles des plus belles aux moins belles notamment des quelques belles ça par exemple c'est moins beau on va pas se le mentir bien sûr selon vos univers par exemple ici pour ceux qui jouent à Evenline pourquoi pas ça pourrait être intéressant donc voilà donc moi pour ce tutoriel en électrique 2 que je n'avais pas donc à savoir ça s'appelle tout spaceman à savoir some gamma clouds and some blue clouds donc j'ai pris c'est de là pour faire le test donc vous voyez j'ai téléchargé au préalable parce que j'ai une connexion qui est quand même assez faible donc pour accéder à votre dossier de mode faut savoir que c'est assez considéré comme des modes et qui maintenant ils sont plus supprimés automatiquement à chaque mise à jour donc voilà donc on a été dans le app data donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas comment accéder à leur app data vous allez dans windows et vous tapez %appdata % vous faites entrer vous vous retrouvez dans le roaming qui est un dossier caché par défaut vous je descentez en bas pour trouver space engineers c'est ce qui m'intéresse vous avez dans le mode donc oui si vous avez une série de chiffres faut pas vous en occuper et vous avez juste créé un dossier qui s'appelle galerie de skybox donc voilà donc j'ai mes galeries skybox et pouvoir finir cette page internet donc aucun enjeu et c'est ouvert pourrait nous être utile donc vous avez dedans donc on va créer la skybox 1 par exemple donc voilà donc dedans ce que vous allez faire c'est que vous allez ouvrir une un des deux donc au pif celle là hop donc vous prenez le background cube.dds donc et vous le copier directement dans skybox 1 donc je vais faire pareil dans skybox 2 avec l'autre dossier au moins ça sera fait skybox 2 donc dedans j'ai copié bien entendu l'autre donc des fois il peut y avoir d'autres fichiers qui sont donnés avec quand vous ouvrez ce fichier vous en occupez pas ce qui est important pour nous c'est le background cube.dds donc voilà donc je suis aussi à m'excuser pour le bruit de la souris c'est vrai que j'ai dû changer de souris ma filière est morte donc du coup pour l'instant je suis sur une petite souris un peu nulle donc voilà donc là on a deux nos skybox 1 et skybox 2 avec deux fonds d'écran différents mais ça suffit pas pour pouvoir qui pour pouvoir faire en sorte qu'ils marchent il faudrait aller sur votre steam dans votre galerie de jeux faire un clic droit sur space engineers propriétés fichiers locaux et parcourir les fichiers locaux donc vous voyez qu'on tombe là dedans donc en fait c'est dans votre steam app dans votre steam apps et donc là on va dans content ou content pour les français après on va prendre le dossier qui s'appelle data et on va pas le déplacer on va juste le copier donc ctrc pour le raccourci sinon vous faites un clic droit on va le copier donc ça on en a plus besoin on va le copier dans skybox 1 donc une fois là dedans on va l'ouvrir et on va tout supprimer sauf le environnement.sbc donc l'environnement.sbc c'est le seul qu'on va garder est ce qui nous intéresse donc du coup vous allez l'ouvrir avec n'importe quoi vous pouvez l'ouvrir par exemple moi j'ai notre pad plus plus mais vous pouvez aussi bien l'ouvrir avec votre notepad de base donc une fois que vous l'ouvrez avec votre bloc note vous avez ces lignes là qui apparaissent vous cherchez la ligne qui s'appelle environnement textures c'est celle là il va falloir supprimer un chemin d'accès donc après ce que j'appellerai le plus grand que je sais pas du tout c'est quoi son nom à ce petit signe vous savez celui-là il ya texture en slash background cube slash finale slash donc on va supprimer tout ça donc du t de texture jusqu'au slash après finale pour qu'il reste plus que la ligne environnement texture en background cube plus petit slash environnement texture donc une fois qu'il ne reste plus je suis là on ferme en sauvegardant donc c'est bon on va copier le data dans le skybox 2 pour qu'il est exactement pareil et donc voilà donc là on se retrouve avec un guerrier de skybox avec deux skybox différentes dedans donc pour l'instant on a toujours pas une des deux qui marchent on a celle de base donc pour utiliser une des deux donc au pif celle là c'est celle avec les nuages de gamma donc on va la prendre on va la couper on va là c'est pas possible on va la couper directement dans le dossier mode donc là vous voyez qu'il n'est plus dans de gagner skybox mais bien dans le dossier mode donc elle est utilisable et c'est ce serait qu'on aura donc si vous voyez un peu près ça ressemble à ça de d'habitude il est un peu clair avec beaucoup d'astéroïdes en fond donc vous allez voir là que quand le jeu va se lancer ce sera pas du tout pareil les ravis d'hier sont les espoirs d'aujourd'hui et la réalité de demain robert h je sais pas du tout à quoi correspond à h goddard très belle citation j'apprécie nathan on s'apprécie et donc voilà donc vous voyez déjà qu'on a les nuages en fait qui sont bleus donc des nuages bleus c'est assez cool ça change d'habitude c'est un peu plus clair donc du coup on n'a plus que les vrais astéroïdes qui sont apparents c'est vachement cool avoir à l'oeil et ça change et donc tout simplement si vous voulez changer donc ce que vous faites c'est que vous le jeu donc moi je vais faire un tf4 pour la rapidité vous retournez votre dossier le skybox 1 vous le changez vous le replacez dans la galerie vous prenez skybox 2 pareil hop on quitte on met là dedans on relance le jeu voilà donc ça sent ça c'est vite quand même avec un peu de chance une nouvelle citation les lois scientifiques sont fortement soutenu par des preuves empiriques elles sont des connaissances scientifiques que des expériences sont maintes fois vérifié et jamais contredite wikipédia 2077 donc 2077 ont des fois on pose la question pourquoi 2077 il me semble que c'est par rapport à une nouvelle révolution spatiale enfin bref donc voilà donc là on a tout de suite un autre il est assez beau n'empêche un autre univers donc c'est des nuages ce qu'ils appellent gamma clouds il sent vraiment beau pour le coup je suis surpris y'a pas un pixel ni rien moche c'est assez clair c'est joli on arrive facilement faire différence c'est vraiment vraiment beau et donc là je vais essayer directement en live avec vous voir si ça marche donc si vous voulez plus de de vos modes des ans skybox 2 vous le replacez menu principal je ne crois pas qu'il ya besoin de quitter le jeu on va quand même tester normalement on devrait plus avoir le baguette modifié si vous voyez un expert en explosif courir suivez-le bon apparemment faut quitter le jeu pour que ça marche je vais quand même faire la vérification pour aller voir si ça marche avant on sait jamais la simplicité et la sophiste la sophistication au team leonardo davinci vous pouvez voir un peu le jeu qui s'est fixé à gauche enfin bref donc en tout cas moi j'espère que ce tuto vous avez quand même d'une utilité voilà donc là vous voyez qu'on est retourné avec le background de base donc voilà donc c'est assez cool quand même de changer vos backgrounds à volonté donc en tout cas j'espère que ce tuto vous a aidé en français moi en tout cas ça me fait plaisir de le faire pour vous je vous invite à liker cette vidéo et à la partager pour que tout monde puisse voir comment changer son background c'est facilement en français notamment poser des commentaires si vous avez une quelconque question faut pas hésiter et abonnez-vous bien sûr pour suivre la chaîne c'est à dire les tous les vidéos sur spéciale du mur et bien sûr sur d'autres jeux qui peuvent concerner l'espace ou pas faut pas hésiter donc voilà sur ce je vous dis à plus et ciao tout le monde